10 conséquences si l'espèce humaine venait à disparaître Avez-vous déjà réfléchi à comment nous, humains, survivrions sans la nature ? Ou comment la nature survivrait sans les humains ? On pense généralement que la nature n'a pas besoin de l'homme, mais que l'homme ne pourrait pas vivre sans la nature. Toutefois, on ne sait pas combien de temps la nature pourrait vivre sans les humains. Au fil des siècles, les humains ont tout fait pour donner plus de sens à leur vie, et à la rendre plus agréable et confortable. Malheureusement, en cherchant désespérément à améliorer sa vie et celle de ses proches, l'homme a commis une attaque sur la nature, et au final, sur lui-même. Si nous imaginons un scénario où tous les humains disparaissent de la planète, que deviendrait la Terre ? Sombrerait-elle également ou continuerait-elle de vivre ? Dans cette vidéo, nous verrons 10 événements qui pourraient avoir lieu si les humains n'existaient plus. Numéro 10. Pas d'électricité. Le premier changement radical aura lieu quelques heures après la disparition du dernier humain. Un des premiers changements occasionnés par l'extinction de l'espèce humaine est la disparition de l'électricité. Dans notre monde, vivre sans électricité est presque impensable. Nous n'y pensons même pas, parce que l'électricité est devenue une part intégrale et normale de nos vies. Imaginez maintenant que des objets de la vie courante, comme le réfrigérateur, la télé ou le micro-ondes, ne fonctionnent plus. Ou pire, Internet ! Pour générer de l'électricité, nous utilisons en grande partie du pétrole, qui est extrait et raffiné par l'homme. Si cela venait à cesser, les grandes centrales électriques du monde cesseraient rapidement de fonctionner. Et avec elles, la vie telle que nous la connaissons. Enfin, pas complètement, parce qu'il existe d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et les éoliennes. Mais elles ne fonctionneront pas longtemps sans un entretien régulier. Numéro 9. Disparition de nos animaux de compagnie et du bétail Nous considérons nos animaux de compagnie comme des membres à part entière de notre famille, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'ils le sachent. Nous ne pouvons pas vivre sans eux, et ils ne peuvent pas vivre sans nous. Peut-être pas complètement littéralement pour nous, mais avez-vous déjà pensé comment nos amis à quatre pattes pourraient survivre sans nous ? Certaines espèces pourraient peut-être trouver de la nourriture, mais certains animaux ont complètement perdu leurs instincts de chasse. Si leur maître venait à mourir, ces animaux attendraient en vain leur prochain repas et finiraient par mourir de faim, assoiffés et tristes. Une autre possibilité est que les animaux les plus grands et forts mangeraient les plus petits. Quelle pensée horrible ! Le bétail ne s'en sortirait pas mieux. Surtout celui qui reste dans les étables et qui reçoit une alimentation particulière. Le bétail qui vit en plein air pourra survivre un moment, mais sera également exposé à tout un tas de dangers venant des prédateurs affamés par exemple. Numéro 8 Inondation des stations de métro Les stations de métro seront immergées sous les eaux, parce que les pompes qui retiennent l'eau ne seront plus activées par les hommes. S'il n'y a plus personne pour faire fonctionner les pompes, l'eau aura la voie libre. L'inondation des stations souterraines aura aussi des conséquences graves pour le monde au-dessus. Les fondations de nombreux bâtiments, rues et ponts de villes entières s'effondreront. Au final, des grandes zones des villes seront immergées et la plupart des animaux de compagnie n'y survivront pas. Il ne faut pas non plus oublier les animaux des zoos, qui dépendent complètement des hommes et qui sont captifs. Ils seront enfin libres, mais la nature reprendra le dessus et la loi du plus fort règnera. Numéro 7 Catastrophe chimique Qu'arrivera-t-il aux centrales nucléaires du monde lorsque les humains disparaîtront ? Sans la surveillance attentive de spécialistes humains, des centrales s'effondreront après un mois. Il faut de l'eau pour refroidir la quantité énorme de chaleur produite par ces centrales nucléaires. Lorsque les hommes en charge de déployer l'eau ne seront plus là, l'eau déjà présente finira par s'évaporer. Il y aura des surchauffes qui se solderont par des explosions. Les substances radioactives relâchées dans l'atmosphère provoqueront un tas de maladies, comme des cancers, chez des millions d'animaux, comme les reptiles, les oiseaux, des animaux marins et des animaux sauvages. Des écosystèmes entiers seront détruits, et de l'eau polluée par les déchets chimiques se déversera dans les systèmes d'évacuation, les rivières, les fleuves et les lacs. Les gaz libérés dans l'air provoqueront des feux de forêt à certains endroits, ce qui détruira encore plus d'animaux et leur habitat. Numéro 6. La nature reprendra le dessus. Après une année, la Terre commencera à montrer les premiers signes de rétablissement. Les pires conséquences liées aux catastrophes nucléaires, chimiques et autres, seront terminées, et la Terre commencera à récupérer. La nature reprendra le dessus et retrouvera sa place. Là où des forêts avaient été rasées pour faire des villes, les forêts reviendront. Nos belles et célèbres villes ne seront plus que ruines et décombres, et la végétation reprendra ce qui lui avait été retiré. Songez seulement à des villes comme Dubaï ou Paris, qui redeviendront des déserts ou des forêts. Cela nous paraît incroyable, mais c'était bien le cas avant. Numéro 5. Destruction des monuments. Les nombreux monuments, célèbres et populaires, dont nous sommes si fiers, et que nous nous efforçons de préserver depuis des siècles, finiront par s'effondrer, et être balayés par les eaux, qui auront pris le contrôle de nombreux endroits. Nous pensons aux statues légendaires, comme la statue de la liberté à New York, aux Etats-Unis. La statue de 93 mètres de hauteur, qui attire des millions de touristes venus des quatre coins du monde tous les ans, cèdera aussi devant la nature. La statue de la liberté s'effondrera sûrement à cause de tremblements de terre, de plus en plus fréquents, ou de glaciers, comme c'est arrivé trois fois durant les 100 000 dernières années. En bref, les monuments humains finiront par s'effondrer. Les monuments naturels dureront, eux, sûrement plus longtemps sans les humains. Numéro 4. Végétation différente Nous cherchons constamment à augmenter et accélérer les récoltes. Nous voulons des fruits toujours plus gros. Parce que les hommes ne pourront plus exécuter toutes sortes de mutations génétiques sur les plantes, celles-ci pourront retrouver leurs formes originelles. Il n'y aura plus de plantes génétiquement modifiées, mais des arbres, des plantes et des fruits qui auront l'opportunité de retrouver leur forme, leur couleur et leur taille initiale, sans l'intervention des hommes. La végétation n'aura plus à gérer toutes les maladies causées par l'intervention humaine et les substances toxiques que les hommes utilisent ensuite pour lutter contre ces maladies. Le seul danger sera les animaux et les oiseaux sauvages, qui auront de nouveau une vaste quantité de nourriture saine disponible. Le processus de changement devrait durer au moins deux décennies. Numéro 3. Plus de déchets C'est peut-être un peu douloureux à admettre, mais les déchets qui font tellement de mal à notre environnement sont exclusivement causés par les humains. En l'absence d'humains, tout un tas de déchets disparaîtront. Nous savons que l'accumulation des déchets, dû à l'activité humaine, est un problème grave dans notre monde actuel. Des efforts sont déployés pour trouver des façons de contrer l'immense quantité de déchets, qui ne cessent d'augmenter. On nous encourage à utiliser moins de produits responsables de déchets nocifs, comme le plastique, qui ne se désagrège pas. En fait, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour vivre une vie saine et agréable, mais nous cherchons toujours à avoir plus et mieux. L'ironie est que cette course sans fin cause des conséquences irréversibles, comme le trou dans la couche d'ozone et l'extinction de nombreuses espèces animales. Un monde sans homme signifie aussi un monde sans déchets. Numéro 2. Résurgence des espèces menacées. Les espèces menacées comme l'éléphant, le tigre, la tortue marine et de nombreuses autres espèces qui sont menacées à cause de l'appétit de l'homme pour la chasse, pourront de nouveau parcourir la Terre sans risquer leur vie. Les mers seront de nouveau remplies de poissons et d'autres espèces marines. Les films montrant des animaux contrôler le monde deviendront réalité. Différentes espèces d'animaux pourront se multiplier sans interférence humaine et leurs seuls ennemis seront les animaux plus grands et plus forts. Ils ne se limiteront plus à leur zone d'habitat actuelle mais se répondront sur tous les endroits où la forêt aura repris ses droits. A l'exception des animaux qui ne peuvent vivre que sous certaines conditions climatiques. Les éléphants et les lions parcourront librement l'Europe et l'Amérique du Sud. L'ours polaire pointera peut-être aussi le bout de son museau dans le désert. Mais on pense qu'il n'y restera pas longtemps. Et numéro 1 Aucune trace de vie humaine Environ 10 000 ans après l'extinction des humains aucune trace de notre présence sur Terre ne subsistera. Il y aura peut-être quelques ruines de bâtiments par-ci par-là mais elles seront envahies par les arbres et les plantes. La nature aura repris ses droits sur tout ce qui pourrait rappeler l'activité humaine. Cela prouverait que la nature pourrait survivre sans les êtres humains et s'en sortirait peut-être même mieux. Pourtant, la question subsiste. À quoi amènerait cette croissance incontrôlée de la nature ? Nous savons que les animaux n'ont que l'instinct pour survivre. Ils ne peuvent pas créer, penser, analyser ou prendre des décisions. Est-ce que la Terre pourrait survivre sans les humains ? Avec un peu de chance, nous ne le serons jamais. C'était notre vidéo des 10 conséquences de l'extinction de l'espèce humaine. Naturellement, nous pouvons songer à de nombreuses autres conséquences. Et en réalité, nous ne pouvons savoir avec certitude ce qui arriverait à notre Terre si l'homme cessait d'exister. C'est évident qu'en premier lieu, les conséquences seraient désastreuses. Mais la Terre devrait se rétablir lentement. Pourtant, nous espérons que l'homme ne disparaîtra pas complètement, mais arrivera à traiter la nature avec plus de considération. Le faites-vous déjà ? Pensez-vous que l'homme deviendra une espèce disparue ? Comment traitez-vous votre environnement ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur le top 10.